bonjour à tous bonjour à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui cette vidéo n'est pas des plus joyeuses puisque nous venons d'apprendre la disparition de bray wyatt bray wyatt catcher à la wwe à l'âge de 36 ans alors aujourd'hui je pense notamment aux catchers qui l'ont côtoyé bray wyatt était arrivé à la nxt en 2012 ou 2014 je crois essayer de rectifier un peu les choses en commentaire si vous pensez que je me trompe et avait notamment catcher elle s'était notamment fait connaître avec pardon avec la wyatt family avec entre autres le regretté lou carper et ensuite brown stroman puis la wyatt family c'est séparé voire scindé en deux et brown stroman et bray wyatt ont catché tour à tour ensemble et séparément pendant que pendant que lou carper catcher avec son coéquipier dont vous me rappellerez le nom en commentaire aujourd'hui aujourd'hui comme je le disais j'ai une pensée à la fois pour lou carper mais aussi pour bray wyatt qui étaient tous les deux des catchers hors pair qui faisaient peur à voir catcher ça c'est sûr qui était qui était très 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 suivi par la par l'univers de la wwe et et par la suite par la suite par la suite on a notamment vu alors j'ai pas pu voir ce combat malheureusement mais on a notamment vu bray wyatt catcher contre l'undertaker c'est c'est un catcheur c'est un jeune catcheur de plus qui disparaît un catcheur qui disparaît trop vite c'est c'est un un lutteur de haut niveau qui disparaît trop vite encore une fois et au nom des fans de catch je vous dirais que je n'ai pas de mots pour que je n'ai pas de mots pour pour exprimer mon chagrin en apprenant cette nouvelle j'espère que j'espère que la wwe sera lui rendre hommage sera lui rendre hommage pardon de la plus belle des manières et qu'il ne sera pas oublié qu'il ne sera pas oublié de ses collègues et et du monde du catch et du monde du divertissement sportif j'y arriverai pas en général bray wyatt tout comme lou carper était un personnage atypique de du monde du catch et je pense que aujourd'hui c'est un c'est un grand nom que la wwe a perdu même au même titre que de steve roads roddy piper ou encore l'ultimate warrior qui était des catchers qui restent des catchers inoubliables et des personnalités fortes dans le milieu du catch avec notamment des personnalités plus récentes et plus et encore en activité pour la plupart pour certaines en tout cas comme Randy Orton John Cena ou encore Rémy Sterio je j'adresse j'adresse toutes toutes mes pensées à la famille de bray wyatt aux fans de catch au à l'univers de la wwe et encore une fois j'espère que la wwe et le monde du catch ainsi que le monde du divertissement sportif en général saura rendre hommage à Bréwayat à sa juste valeur c'est la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir suivie je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien jouez bien mais raisonnablement soyez sages et gardez le sourire quoi qu'il arrive salut tout le monde j'espère 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 j'espère